Salut, c'est Sophie Tide, vous êtes sur welovemusic.fr Alors en fait, le choix de l'album de reprise, c'est assez simple. En fait, c'est juste que j'avais un petit peu peur de me lancer avec un album, un album de composition directement dans le milieu, parce que je ne connaissais pas du tout. Je suis arrivée en studio, je ne connaissais rien, je ne connaissais personne, si ce n'est mon manager. Donc forcément, j'étais un petit peu perdue et j'ai préféré commencer par un album de chansons qui existait déjà pour vraiment faire quelque chose qui au final allait me plaire de toute façon. Parce que voilà, c'était un petit peu ma peur aussi de faire un album qui au final n'allait pas du tout me plaire. Donc voilà, c'était vraiment un parti pris et puis c'était décidé depuis un petit moment déjà avec La Maison Disque. Donc voilà, moi j'étais prête à le faire et j'en suis très contente. Oui, ça a un peu influencé en effet l'album parce que disons que j'ai reçu pas mal de critiques, que ce soit positives ou négatives. Et ça m'a permis de savoir ce qu'il fallait que je fasse ou pas. Par exemple, évite de faire ce genre de trucs, ça ne te va pas du tout. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont dit en effet ça ne te va pas et c'est plutôt ça. Et c'est vrai qu'au final je me rends compte que les chansons qui sont présentes sur le nouvel album sont vraiment ce que j'avais envie de faire et ce qui me correspond. C'est souvent on me dit, bon tu chantes très bien par exemple la variété, mais je trouve que ça ne te va pas parce que tu n'es pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu es énergique, toi en plus tu écoutes du rock, voire du métal et tout ça. Donc forcément les gens me disent, non ce n'est pas trop ton style. Donc forcément j'essaie de me diriger vers autre chose. Alors au départ, je ne savais pas du tout où j'allais. Donc on a reçu plusieurs propositions de différents artistes, d'auteurs, etc. Et en fait on en a retenu quelques-unes qu'on voulait enregistrer en studio. Et donc on a commencé à enregistrer au studio ICP à Bruxelles. Et en plein milieu je me suis dit, non ça ne va pas du tout. Du coup j'ai tout arrêté, j'ai dit stop, on arrête et on recommence. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec Matt. Et donc on a commencé à réécrire des chansons, à tout retravailler. Et on en arrive aux chansons qui sont sur l'album et on a enregistré à Paris. On a pris notre temps pour le faire et on en est très contents. Alors Matt, en fait, il est dans la même maison de disque que moi. Il a le même directeur artistique. Donc c'était assez simple de le rencontrer. Et donc je suis allée plusieurs fois les voir en concert. Et puis en backstage on commençait à discuter, tout ça. Et je lui ai proposé à la base de réaliser le premier album, l'album de reprise. Et au départ il n'était pas trop chaud parce que la plupart des chansons étaient en français, à 90%. Et puis voilà, ça ne l'intéressait pas trop de faire un album de reprise. Et donc je l'ai recontacté pour le second album. Et il m'a dit, ouais carrément, je suis partant. Là c'est un album de compo, pourquoi pas quoi. Et donc voilà, on a commencé à travailler. Lui il n'avait pas beaucoup écrit en français jusqu'à maintenant. Donc ça a été vraiment un lancement pour les deux on va dire. Et puis on a, au final on s'est vraiment rejoint sur un seul chemin. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis maintenant on a de très bonnes relations. Et puis voilà quoi, tout se va se dire. On t'a dit d'où je viens, mais est-ce qu'on sait où on va ? Tu peux choisir ta route, on va au même endroit. Alors donc moi je n'ai pas écrit ni composé. À part un titre que j'ai co-écrit et composé. Mais en fait il m'envoyait des sortes de maquettes. Sans, avant, yaourt, enfin voilà, avec pas vraiment de parole. Et ensuite j'allais chez lui dans son studio à Lille. Et on commençait à réécouter, à retravailler. Il me proposait, tiens tu ne penses pas qu'une petite partie comme ça, ça irait bien, on essayait, tout ça. Et au final, voilà, moi j'ai donné un petit peu mon avis aussi sur les textes. C'était plus de l'arrangement en fait que de la composition. Mais voilà, j'ai comme une petite part d'implication puisque j'étais là pendant la création de la chanson. On court après des essentiels, en évitant les erreurs. En fait moi à la base je ne suis pas du tout, enfin j'aime bien tout ce qui est électronique, j'aime beaucoup. Mais j'ai jamais essayé de, enfin comme d'ailleurs le fonds Skip the Use, j'ai jamais essayé d'allier rock et électronique. Et dans certaines chansons, notamment dans ces choses-là, ou même en fait dans toutes les chansons il y a une part de synthé, de son un petit peu électronique et que moi à la base je ne voulais pas forcément mettre. J'étais un petit peu contre au départ et au final, en écoutant, en écoutant, en essayant, je me suis rendu compte que ça allait bien et que malheureusement en ce moment, pour que ce soit assez moderne, il faut quand même une part de musique électronique dans les chansons. Et donc voilà, en fait il m'a apporté ce côté moderne que je n'avais pas parce que moi j'écoute beaucoup de groupes des années 70, 80, enfin les années de mes parents quoi. Donc j'ai été un petit peu élevée à ça et forcément j'étais pas trop, j'aimais pas trop ce côté nouveau dans les chansons. Et du coup moi il m'a vraiment apporté ça dans mes chansons. Alors en fait, moi je le connaissais de nom en fait parce que bon forcément c'est des groupes que j'écoute beaucoup. Et en fait Skip the Youth travaille avec lui et en fait c'est pour ça qu'ils nous l'ont présenté en fait et il a commencé à réaliser aussi l'album avec Matt et donc malheureusement au bout, en plein milieu, il a dû s'absenter en fait. Donc on a continué l'album avec Just Matt et Antoine Gaillet qui est le mixeur. Et donc c'était une très belle rencontre parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à le rencontrer en fait. Et voilà, il a apporté vraiment un côté rock, vraiment, parce que lui il vient de là aussi. Enfin quand on le voit, on est un peu étonné parce qu'il a des tatouages partout. Il est vraiment impressionnant et il ne fait pas son âge aussi. Mais donc voilà, c'est vrai que c'était une très belle rencontre et j'espère que plus tard on retravaillera ensemble. Ça serait avec plaisir. Merci. 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 Merci.